Nous accompagnons les futurs franchiseurs pour les aider à améliorer leur performance de façon à ce qu'on puisse vraiment franchiser un concept rentable. Donc il faut que le point de vente pilote tende vers une bonne rentabilité. Donc on va travailler, accompagner ce franchiseur sur l'optimisation de la performance à travers l'amélioration de ses produits, à travers l'amélioration de ses services. Je peux vous citer un exemple. Nous avons lancé un concept en boulangerie. Au départ, c'était de la boulangerie artisanale classique. On a amené une évolution du concept pour amener ce concept vers toujours la boulangerie artisanale, mais en plus, amener une notion de naturalité qui amène un plus au concept et qui permet d'être pleinement différenciant. Bien évidemment, il y a des concepts qui sont déjà tout à fait rentables. On n'a pas besoin de chercher à optimiser la performance. Et c'est dans cette phase d'audit que nous mesurons, que nous qualifions la pertinence du concept et la rentabilité de ce concept. On a vu la rentabilité du concept. La base de la franchise, c'est d'avoir un savoir-faire et d'avoir de surcroît un savoir-faire qui est différenciant. Mais aussi, il faut que ce savoir-faire soit duplicable. S'il n'est pas duplicable, on ne peut pas être franchiseur. Notre mission, là, consiste à faire le point avec le franchiseur pour qu'on soit en mesure de lister très précisément l'ensemble de ces savoir-faire et mesurer si chacun de ces savoir-faire est duplicable et dans quelles conditions il est duplicable. Être franchiseur, le haut de l'iceberg, c'est bien sûr un contrat et un DIP. Cette partie, oui, je la délègue. Je la délègue à des experts, membres du collège des experts à FFF, avocats, bien sûr. Par contre, pour définir et établir un contrat, il faut en amont avoir travaillé sur le concept et avoir travaillé sur l'approche financière. L'approche financière, c'est quel est le montant du droit d'entrée ? Quel est le montant des royalties ? Qu'est-ce que l'on met en face de chacune de ces royalties ? Quelle est la formation que l'on va mettre ? Quelle est la durée de la formation initiale ? Quelques exemples d'accompagnement que nous mettons en place, d'outils que nous mettons en place. Et bien sûr, quand on a un savoir-faire, il va falloir le formaliser. Donc la formalisation de ce savoir-faire passe par la rédaction du manuel opératoire. D'avoir une boîte à outils, c'est bien, mais encore faut-il la mettre en pratique. Donc nous les accompagnons pour mettre en place leur stratégie de développement, mettre en place le profil idéal des franchisés, mettre en place les outils pour animer le réseau, qu'ils puissent accompagner ce réseau. Je n'ai bien sûr pas parlé de la formation initiale, mais là aussi nous travaillons sur la mise en place du programme de formation initiale. Et toutes ces activités-là, j'ai pu les mettre en place à l'époque où j'étais salarié. Très concrètement, j'ai travaillé sur le projet de transformer Sephora en franchise. Je l'ai aussi fait pour de nombreuses enseignes depuis que je suis consultant. Notre volonté est vraiment de travailler dans la continuité, puisque après avoir lancé le concept en franchise, de nombreux clients continuent à travailler avec le cabinet pour l'activité du recrutement en franchise. Donc nous leur recrutons leur premier franchisé. J'ai même un client qu'aujourd'hui j'accompagne sur sa stratégie commerciale et sa stratégie à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501